Et on est bien le 7 et bien, ça tombe bien que tu passes par là David, puisque j'ai choisi un sujet cet après-midi pour les auditeurs. On avait déjà abordé la question, mais cet après-midi, voilà, ils étaient plus à l'écoute et moins de réactions. Mais étant donné que toi-même tu es philosophe, écrivain et historien, peut-être que tu pourras nous éclairer par rapport à cette fameuse question à laquelle de nombreux philosophes ont tenté de répondre depuis des siècles et qui est toujours l'objet des échanges et des discussions, voilà, dans les différents débats et qui est aussi le titre du dernier magazine dont je n'ai pas voulu faire la promo, mais dont j'ai abordé avec les auditeurs, c'est « Y a-t-il des bons et des méchants ? » Voilà, ça c'est la question, en quelque sorte, la grande question de l'émission de cet après-midi. Est-ce qu'il y a le bon côté, le côté des méchants ? Est-ce que tu as suivi un petit peu l'émission ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, Morgane, ça c'est notre histoire depuis 7700 ans, histoire de bons et de méchants. C'est la mère fondateur de tous les pensées, c'est ça, méchant et gentil. Alors, dans les religions, ça s'était remplacé par Dieu et diable. Certaines religions, ils disent qu'il y a le diable et le dieu. Après, certaines religions, ils disent que le diable, ses activités, s'est séparé de Dieu. Et certaines d'autres, ils disent non, le diable, c'était fabriqué par Dieu. Tu vois, déjà, quatre titres, que pour chaque titre, comme un philosophe, on peut parler des heures, des minutes, etc. Pour ça, la question qui t'as posée, c'était très intelligent. Bravo, je te remercie beaucoup. Ça, c'est très intelligent, très intéressant. Oui, alors, justement, est-ce que vraiment on peut dire que, puisque je le disais tout à l'heure aux auditeurs, que quelqu'un de bien qu'on connaît en tant qu'une personne gentille peut être capable du pire et le plus méchant aussi peut peut-être parfois montrer des choses positives. Alors, est-ce qu'on peut dire que tout est noir et tout est blanc, ou est-ce qu'il faut nuancer, à ton avis ? Bravo. Non, c'est la question qui est très intéressante. Pour ça, tu sais, dans la philosophie, si on va dans la politique, même dans la politique, on ne répond pas oui ou non, dans une phase. N'importe quelle chose que tu poses comme question à un politique, que ce sont des artistes chinois, tous les politiciens, ce sont des comédiens, ce sont des acteurs. Ils jouent leur rôle, le rôle qu'on les adore, et c'est pour ça que quand on te pose une question, jamais ils n'essaient pas de te répondre avec oui ou non, ou avec une phase tout court. Alors, une question philosophique assez importante, assez importante, non plus, on ne peut pas répondre à oui ou non. Il faut aller au fond, au fond de ce que je te dis. Comment on pense fondamentalement dans la vie ? Est-ce que nous sommes religieux ou nous sommes laïcs ? Nous sommes athées ou agnostiques ? Nous sommes de quelle religion ? C'est-à-dire, les pensées de chaque religion aussi, c'est différent. Par exemple, dans le monde, il y a deux types de religions. Un, c'est la religion abramique, l'autre, c'est la religion de la lumière. Alors, toutes les religions abramiques, ils croient à deux puissances, Dieu et diable. Mais, les religions de la lumière, ils ne pensent qu'à la lumière. Ils disent qu'il y a la lumière, et si le ténèbre, il vient, c'est parce que le soleil est déjà caché par la lune. Mais, de l'origine, c'est la lumière, et c'est la lumière qui est éternelle, et c'est la lumière qui règne, c'est la lumière qui doit gouverner. C'est déjà deux pensées différentes, deux idéologies différentes de toutes les religions. Alors, maintenant, concernant la question que tu nous as posée, et avant d'entrer philosophiquement, encore, tu peux poser tes questions, c'est-à-dire, en nous en train de parler, si tu as des questions, tu me poses. Et même nos amis auditeurs, auditeuristes, moi, vous savez, je n'aime pas auditeurs, auditeuristes féminines, masculines, moi, je n'aime pas. Je suis franc, je vais vous dire, toutes les langues qui séparent l'homme à femme, il dit masculin ou féminin, je n'aime pas. Voilà. Auditeurs, les auditeurs, c'est-à-dire les femmes et les hommes, l'individu, comme on dit l'humanité. L'humanité, il n'y a pas de féminin masculin, de là-dedans. Alors, les auditeurs aussi, ils peuvent nous appeler, puisque tout à l'heure, il y avait un problème de téléphone, comme Morgane, elle vous a dit. Maintenant, essayez de téléphoner pour voir si notre problème est réglé ou non, puisque le numéro, le numéro, quand vous composez notre numéro, après que vous appelez sur le numéro 1, pour avoir l'antenne, ça prenait du temps. Cet problème s'est réglé. Pour ça, quand ça prenait du temps, vous pensiez qu'il n'y a personne dans le studio, que c'est une rediffusion, je ne sais pas quoi. Cet problème a été réglé, et en même temps, si vous n'avez pas de questions, si vous n'avez rien à dire, ce serait bien de téléphoner pour me dire bonjour, et dire bonjour à Morgane, et qu'en même temps, on essaie le téléphone, si c'est réglé ou non. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on disait concernant ta question, qui est très intelligente, tout seul ? Oui, donc on disait qu'il y avait deux types de pensées, et que ça dépendait aussi de comment, on va dire, la personne avait grandi dans la religion, peut-être qui lui a été imposée depuis sa naissance. Il y avait deux catégories d'individus, les personnes avec la religion abrahamique, où il y a, voilà, les religions abrahamiques, où, voilà, il y a cette philosophie où vous pensez qu'il existe un dieu, donc, qui est gentil, et le diable qui est méchant, et aussi l'autre catégorie de personnes qui ont des religions de lumière, et qui, voilà, on voit les choses autrement avec un peu plus de nuances. C'est bien ce que tu as expliqué, n'est-ce pas ? Exactement. Alors, moi, avant tout, Morgane, je vais te faire rappeler quelque chose. Quand tu avais neuf ans, d'accord ? Maintenant, tu as quel âge, toi ? Oui. Tu as quel âge ? Tu ne veux pas dire ? Elle a 22 ans, maintenant. Mais, quand elle avait neuf ans, j'avais comme invité chez moi trois grandes personnalités philosophes qui venaient de Los Angeles. Trois philosophes. Il y en a un qui est décédé, et les deux autres, une femme et un homme, ils sont vivants. Alors, je les ai invités parce qu'ils étaient des amis. On était allés à la maison chez moi, on a fait le plat, on était en train de manger. Après, avec des grands philosophes qui étaient patrons d'une religion aussi, d'une religion de la lumière. Alors, on a commencé à parler, parler, tout d'un coup, dès qu'on est arrivé à la date, la naissance de la création, Big Bang et tout ça, et tu vois, Morgane, qui t'avais neuf ans, tu m'as dit, est-ce que je peux répondre ? Et mes invités étaient étonnés, un enfant de neuf ans va répondre aux philosophes, et tu les as répondu. Et quand tu les as répondu, ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés de ta réponse. Voilà, tu avais neuf ans. Tu avais neuf ans. Ça, c'est quoi ? Tu as cité à l'époque le nom d'Alexis Carrel. Tu as dit, est-ce que vous connaissez Alexis Carrel ? Il y a un parmi les trois qu'il connaissait, les deux autres ne connaissaient pas. Après, tu as dit, Alexis Carrel, comme j'ai entendu de mon père, il a fait un bouquin, le titre, c'est L'homme inconnu. L'homme inconnu. Alexis Carrel, c'est un grand médecin français. Il est français. L'homme créateur inconnu aussi, c'est son livre, qu'il a écrit. Moi, parce que quand j'étais enfant, j'ai lu le livre en personne. Je n'ai jamais lu, ni vous, le livre en français. Pour ça, franchement, je vais être franc avec vous. Je ne sais pas qui est son titre. Le titre est du livre de Dr Alexis Carrel, en français. Il est L'homme inconnu ou l'homme créateur inconnu, ou quoi ? Enfin, qu'est-ce qu'il dit Alexis Carrel là-bas ? Il dit L'homme, il est inconnu. Et il donne des exemples. Il dit quelqu'un qui est, il a des maladies, paralysées, qu'il ne peut pas marcher. Si cet individu décide seulement de devenir champion du monde pour courir, il peut devenir. Il a dit ça, je crois que ça fait plus de, peut-être 70 ans, 100 ans, d'Alexis Carrel. Tu peux taper pour voir Alexis Carrel, c'est quelle date. Alors, c'est le cas actuel, c'est-à-dire à la fin du 20e siècle, qu'Alexis Carrel n'était plus là au 21e siècle. Nous pouvons constater que l'homme, même s'il est paralysé, s'il est invalide, s'il est sur le siège roulant, alors, le fauteuil roulant, il peut devenir champion du monde. C'est des exemples que vous voyez actuellement partout. C'est-à-dire, c'est l'homme inconnu. C'est l'homme, voilà, c'est-à-dire, a été chargé d'extrême, a une capacité de marcher, de extrême, pouvoir de devenir champion du monde. La même chose, ça peut être pour le criminel. Quelqu'un qui est criminel, il a tué plusieurs personnes. Pour nous, parfois, nous pourrons constater, quand on le met en prison, dans la prison, il devient un bon chrétien, un bon homme de charité, un bon homme qui rend service, patati patata, c'est-à-dire, c'est-à-dire, le changement, c'est instantané, et de mauvais, vers le bien, et des biens, vers le mauvais. Quelqu'un qui était pendant toute sa vie, bien, tout un coup, il devient mauvais. Exemple, le plus grand politicien du monde, même la France. Regardez, ici, on a eu énormément de politiciennes qui, pendant des années, ils étaient au pouvoir, ils étaient maires, minis, minis, président, mais à la fin de leur vie, des procès, des procès, et même de temps en temps, ils tombaient en prison. Ça, vous pouvez voir les hommes, comme Madame Bettencourt, ma salane, qu'il avait des procès, mais c'est une femme riche, pendant des années, elle n'avait pas aucun problème, mais à la fin de sa vie, il y a eu des procès politiques, et Serge aussi, Dassault, Serge, que je le connaissais, qui son fils aussi, son beau est ici, je le connais, Serge, aussi, regardez, tous les, bien économiquement et scientifiquement, que Dassault, il a ramené pour la France, mais à la fin de sa vie, tout à coup, il devait mourir avec une beauté, avec le joie, avec le respect de la République, mais il m'aure après plusieurs dossiers, tu comprends, et poser le jugement, c'est pour ça, l'homme, nous, mon père, il disait, l'homme, il est en train de marcher selon le fil, petite bouche, il va tomber à droite, petite bouche, il va tomber à gauche, mal et bien, mal et bien, c'est l'homme, c'est l'homme, lui-même, qui peut changer son destin, pour ça, jamais, rien, est définitif, chez l'individu, c'est concernant l'humain, concernant l'idée, aussi, je dis, je t'écoute, c'était pour dire que, l'ouvrage, l'homme, c'est inconnu, de Alexis Carrel, est sorti, pour la première fois, en 1935, ah voilà, 35, toi, 35, moi, je n'étais pas encore né, je n'ai, je suis né, 21 ans après ça, mais, le bouquin en personne, je l'avais, c'est mon père qui m'a donné à l'époque, même je le l'ai, c'était très intéressant, Alexis Carrel, voilà, alors, maintenant, dans l'idéologie, quand on dit idéologie, il y a certaines religions, il dit, il y avait le diable, et le dieu, et le diable, c'était fabriqué par le dieu, par exemple, on prend compte seulement, de la dernière religion, abramique, c'est l'islam, dans l'islam, il dit, Allah, il a créé l'homme, comme un poupée, une fois qu'il a fabriqué cet homme, comme un poupée, il a soufflé son esprit, dans cette poupée, il est devenu vivant, c'est-à-dire, en arabe, je dis, pour que les gens, ils savent, de quoi j'en parle, c'est verset de Coran, il dit, c'est un roh, ça veut dire esprit, alors, dans son esprit, il va souffrir, dans le barbie, ou dans le, je ne sais pas, comment on peut nommer, le poupée qu'il a préparé, après, il dit, dès qu'il est devenu, il est en train de bouger, parler, là, j'ai demandé, à tous les anges, il dit, le malaïka, c'est-à-dire, tout ce que j'avais, je demandais, allez, au pied, de cette créature, et tous sont, tombés au pied, de cette créature, sauf, l'Iblis, sauf, le diable, je dis, diable, regardez ici, ici, il y a une autre chose, c'est important, que ce n'est pas rationnel, si le diable est fabriqué par Allah, alors quand il ordonne, il doit obéir, il n'obéit pas, il dit, moi, je n'ai jamais, je veux, me laisser à la main, à cette créature, il dit, c'est moi que je t'ordonne, oh non, il dit, non, moi, je suis, de feu, tu m'as fabriqué de feu, de la lumière, je suis la lumière, moi, je ne veux pas, devenir esclave, de cette poupée, qui t'a fabriqué, enfin, je ne veux pas citer, de quoi il a fabriqué, quelque chose, qui n'est pas bien, c'est comme caca, voilà, alors, il dit, ok, c'est dans le Coran, c'est dans le Coran, c'est l'idéologie, et la question, qui t'a posé, la réponse de Coran, alors, le dieu, il a dit, ok, éblis, espèce de salaud, dégage d'ici, je veux te sortir, de mon royaume, 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 et, tu n'es plus, parmi mes préféreux, il dit, écoute, mon dieu, Allah, c'est toi qui m'as fabriqué, quand même, tu dis, moi, laisse-moi, s'il te plaît, pour pouvoir, détourner, tes fidèles, il dit, ok, je te laisse tout le temps, pour détourner tes fidèles, et même, les fidèles, qui vont être détournés par toi, ils vont aller avec toi, où, dans le feu, c'est-à-dire, l'enfer, l'enfer, c'est où il y a du feu, c'est, t'as l'our, où est, où est, on fabrique des pizzas, four, je vais me donner dans le four, voilà, et ici, s'il y a une question assez importante, que personne n'a pas réfléchi, c'est ça, le truc philosophique, ancien de la lumière, que je vais vous donner, alors, le dieu d'abord, Allah, pas le dieu, Allah, d'abord, il laisse, et le diable, libre, à travailler, pour ramener les gens, dans les ténèbres, et deuxièmement, il l'autorise, de faire ça, et le ramener avec lui, dans le four, dans l'enfer. Oui, alors, juste, j'ai une petite question, là, par rapport à ce que tu nous expliques, selon, les versets du Coran, avec ce descriptif, en entendant un peu, cette histoire, on a l'impression, que finalement, ce dieu, il est un peu dictateur, puisque quand il crée, et met son souffle, dans l'humain, pour lui donner une âme, et le rendre vivant, il a envie qu'absolument, tout le monde, lui obéisse, ça ne ressemble pas forcément, à une démocratie, on dirait, la dictature, suivre la voie, de ce dieu là, ou être opposé à lui, et donc, faire partie du clan, des méchants, qu'est-ce que tu en penses ? Non, bravo, Morgane, encore, bonne remarque, c'est pour ça, que les musulmans, je ne parle pas des musulmans, des individus, Abdelkarim, Abdelrasim, Muhammad, Abdullah, Muhammad, tout ce genre-là, ce sont mes amis, je l'aime beaucoup, les musulmans, de n'importe quel pays, de n'importe quelle tendance, religieuse musulmane, tout ça, mais ici, c'est ça le problème, que les pouvoirs, les pouvoirs musulmans, même actuellement, dans le monde, c'est des dictatures, pourquoi ? Puisqu'Allah, il est dictature, Allah, dès le départ, c'est une dictature, et il y a 72 surnoms pour Allah, ils disent, c'est un jabal, patate, ils torturent les gens, ils torturent les gens, tout ce genre-là, c'est dans le Coran, Allah, c'est une dictature, mais il faut savoir, que David, il a dit, et il a écrit depuis des années, Allah, que tout le monde le considère comme le Dieu, en arabe, ce n'est pas le Dieu, Allah, c'est un statut, de tribus de Coréish, tribus de Mahomet, cette tribus, vous savez qu'à l'époque de Mahomet, Kaaba, où on, actuellement, on n'en va pas, des millions pour faire les prières, Kaaba, c'était un temple, des statues, chaque tribus, il mettait son statut, dans le Kaaba, et il priait des statues, d'accord, parce qu'à l'époque, les monothéistes, seulement c'était les juifs, et les chrétiens, mais les tribus arabes, étaient, ils adoraient les statues, alors, parmi les statues, il y avait un statue, qui est le plus grand, le plus grand, les autres, c'était tout petit, le plus grand, c'était l'estatou, de la famille de Mahomet, la famille de Coréish, et cette statue, il s'appelait, la, 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 ça veut dire statue, idole, et Mohamed, quand il dit, la, la, c'est comme l'eau, la, c'est un article, pour désigner quelque chose, l'eau, la, en arabe, ça veut dire, la, par exemple, nous, nous sommes abdassis, mais les arabes, on nous dit, al-abbasi, Karim, on dit al-Karim, abdaitul Karim, quand on dit, il y en a l'âme, al, on rajoute, alors, Mahomet, pour désigner exactement, son statue, à lui, à son tribut, il dit, la, ilaha, c'est-à-dire, il n'y a, aucun statue, la, c'est-à-dire, il n'y a pas, ilaha, statue, il la, sauf, sauf, Allah, il dit, il n'y a aucun, petite statue, que vous avez dans le trou, que tu te dis, je ne reconnais aucun, il n'y a que, Allah, la mienne, et c'est ça, que Morgan, très important, j'avais dit, depuis 40 ans, beaucoup de gens, ils ont pressé, même, ils ont fait des bouquins, surtout les iraniennes, mais en français aussi, je sais que les gens, ils ont appris ça, parce que tu le vois, dans certains endroits, depuis 40 ans, j'avais dit ça, même sur certaines antennes, et c'est là, ici, que Mahomet, il donne son, slogan, que tout le monde le connaît, que même quand on va tuer quelqu'un, on donne cet slogan-là, c'est quoi cet slogan ? Quand on va tuer quelqu'un, les terroristes, c'est Allah ou Akbar, bravo, les terroristes, quand ils vont tuer quelqu'un, ils disent Allah ou Akbar, Allah ou Akbar, voilà, c'est déjà, Allah ou Akbar, ce n'est pas monothéiste, puisque Akbar, en arabe, ça veut dire, le plus grand, et quand il dit, Allah ou Akbar, ça veut dire, les statues, de la famille, de prophètes de l'islam, qui étaient dans le Karabé, c'est le plus grand, et quand tu dis, c'est le plus grand, c'est-à-dire, tu acceptes l'existence, des petits, oui, c'est pour ça, n'importe qui en Iran, qui a le nom, Akbar, Ali Akbar, il a un frère, qui est plus petit, qui lui, il s'appelle Ali Askar, c'est-à-dire, Askar Akbar, Askar ça veut dire, plus petit, Akbar ça veut dire, plus grand, alors Mohammed, quand il dit, Allahu Akbar, ça veut dire, c'est la mienne, c'est mon statue qui est le plus grand, les autres, ne sont pas grandes comme la mienne, patati patata, et c'est, il reste jusqu'aujourd'hui, alors Mohammed, les gens qui comprennent arabe, ils comprennent ce que je dis, parce qu'en arabe, ils devaient dire, Allahu, Kabir, quand tu dis, Allahu Kabir, tu ne dis plus Akbar, c'est-à-dire, si tu ne compares pas avec le petit, tu dis, il est grand, quand tu dis, c'est le plus grand, c'est-à-dire, le plus petit existe, alors imaginez-vous, et apprenez-vous, si ce que je viens de vous dire, vous allez le dire à un imam, ayatollah, boufti, patron de mosquée, et là, vous racontez des histoires, et David, il a dit n'importe quoi, c'est le contexte, c'est la langue, tout ça, c'est la blablabla, ne l'écoutez pas, vous prenez le dictionnaire, vous ouvrez, vous allez voir, c'est quoi, c'est-à-dire Allah Akbar, qu'est-ce que ça vous dit, après Allah au Kabir, qu'est-ce que ça vous dit, etc., etc., ces gens-là, même, ils sont capables, d'aller, bon, moi je vous dis, dès maintenant, notez bien ça, c'est quoi, c'est le masque, GPT, GPT, on dit, GPT, GPT, hein, si vous tapez des choses, ils ont manipulé, que même, de temps en temps, ils ne vous donnent pas certaines réponses qui touchent l'islam, c'est-à-dire l'idéologie islamiste, comment, voilà, selon l'islam, le diable est né, etc., finalement, après cet épisode, où Dieu dit à cet ange qui ne l'obéit pas, ok, va voir ailleurs et fais ton truc avec ton enfer, etc., comment, par la suite, que ce soit en t'inspirant, voilà, de cette religion, ou les autres, ou par rapport à ton expérience personnelle, comment est-ce que, finalement, l'être humain, selon toi, naît, est-ce qu'il naît innocent, pur, gentil, ou est-ce qu'il a, voilà, quelques peut-être nuances négatives, qui font que, par la suite, on entend souvent parler aussi, dans l'actualité des enfants, qui harcèlent les autres, qui sont méchants, etc., est-ce qu'on peut, voilà, revenir sur la nature, finalement, de l'être humain, s'il naît bon, ou mauvais, est-ce qu'il est volontaire, complètement méchant, ou non, comment ça se passe, à ton avis, en tant que philosophe, question, c'est assez important, assez intéressant, la réponse, ce n'est pas pour, les gens qui ne sont pas, les gens de la lumière, c'est-à-dire, si quelqu'un n'est pas, un homme de la lumière, qui n'a pas fait, des études, ce n'est pas des études, à l'université, même des études, en lisant des livres, et plusieurs livres, de plusieurs idéologies, ils ne vont pas comprendre ce que j'ai dit, et ce que je veux dire, pour ça, il faut être quelqu'un, bien éduqué, et cultivé, et qui connaît bien, plusieurs, soi-disant, idéologies, pensées, philosophies, et tout ça, parce que, la vie, ce n'est pas la blablabla, comme il y a déjà plusieurs années, quand j'ai commencé, par exemple, la dernière chose, de parler de George Soros, plupart des gens, ils pensaient que c'est, c'est des plaisanteries, George Soros, c'est maintenant que même, Israël, ils parlent de George Soros, même l'ambassadeur d'Israël, à les Nations Unies, l'ambassadeur d'Israël, à les Nations Unies, avant-hier, il a parlé d'Israël, là-bas, de George Soros, il a dit, c'est George Soros qui soutient nos ennemis, les ennemis d'Israël, pourtant il est juif, enfin, vous voyez, c'est ça, que si on ne comprenait pas, ce que j'avais dit, avant ce que je veux dire, vous n'allez pas comprendre ça non plus, pour ça, il faut dans la vie positive, l'homme de la lumière, accepter toute la science de pensée et conscience qu'on vous donne, et bien sûr, moi toujours, je suis en train d'apprendre, je vais apprendre aussi du jeu. Alors, la question, c'est très intéressante, c'est pour ça, un homme, actuellement, les Marocains, tout le monde le sait, nous, ça vient depuis des siècles, il y a des milliers d'années, les pays anciens, les Mesopotamies, et tout ça, on savait que l'homme, il est créé par un homme et par une femme, c'est l'homme, il est créé par papa et maman, c'est le papa et maman qui sont la cause de tout, si l'individu, il est bien, il n'est pas bien, s'il a des maladies après, s'il n'y a pas de maladies, il va devenir chevre, ou il va avoir des cheveux, il va avoir le cancer, ou il va être diabétique, ou non, tout ça, c'est papa et maman, c'est-à-dire, on hérite génétiquement de nos parents, c'est ça qui est aussi très important, parce que sinon, c'est pour ça qu'il y a certains exemples, il y a un loup, il devient loup, même s'il vit avec l'homme pendant 20 ans, à la fin, c'est un loup, c'est pour ça que génétiquement, déjà, si ton père, il a une maladie, si ta mère, il a une maladie, l'enfant qui va être né, il va hériter certaines maladies génétiquement, pour ça, être nerveuse, ou certains problèmes, enfin, je ne vais pas rentrer, c'est génétique, alors, ce problème-là, il faut aussi le savoir, quand il y a des invasions, quand il y a un pays qui attaque un autre pays, quand il y a une tribu qui attaque un autre tribu, la première chose qu'il faisait à l'époque, c'était de violer les femmes, quand tu violes les femmes, quand tu violes les enfants de 9 ans, 10 ans, parce qu'à l'époque, même maintenant, vous allez dans les pays musulmans, vous pouvez vous marier, prendre le fil de 9 ans, 10 ans, non ? Actuellement, actuellement, il y en a, ça existe, on ne dit pas, on ne le montre pas, mais il y en a. Alors, ça, tu te maries, quand un homme de 50 ans, 40 ans, il se marie avec un enfant de 9 ans, c'est comme il l'a violé, c'est comme la tribu, il a attaqué cette tribu, il a tué les hommes, il a violé les femmes. C'est ça qui existe dans l'histoire, c'est ça qui est écrit par Ibn Khaldun, Ibn Khaldun, grand philosophe, grand sociologue, grand historien, il écrit la guerre qui a été faite après l'islam et en plus, c'était faite après Mahomet, parce que Mahomet, il a attaqué seulement les tribus de son territoire, c'est ses successeurs qu'ils ont attaqué d'autres pays, d'autres civilisations. Alors, quand tu violes quelqu'un, le bébé qui va être né, c'est selon tous les médecins, c'est selon tous les médecins, c'est scientifique ça, c'est scientifique. Les enfants, froidis de l'amour, de la paix, de douceur, le soir, après une vache, après une fête, jeune mariée, on est allé ensemble, cet enfant ne veut pas être pareil avec l'enfant qu'il avait 9 ans, 10 ans, 14 ans, 20 ans, 25 ans, et on l'a violée. On l'a violée. Génétiquement, ce n'est pas la même. Pour ça, génétiquement, ce n'est pas la même. Mais par contre, on peut l'éduquer, l'éducation, c'est très important, après, mais dans la tête, quand quelqu'un, il a des problèmes, tu fais n'importe quoi, c'est une exception. Par exemple, moi, je connais une école, puisque je suis délégué des parents depuis que tu étais enfant. Depuis que tu étais enfant, dans toutes les cas, là, tu sais, j'étais délégué. Et actuellement, je suis délégué. Pour ça, de temps en temps, je constatais, par exemple, dans une école, de maternité jusqu'à là-haut, toujours, vous avez une personne qui est le méchant numéro un de l'école. Tout le monde le connaît. Toujours, il y en avait. Après, tu es deuxième, troisième, cinquième. Ce n'est pas moi, c'est l'école qui le lit. Moi, par exemple, pour les effets, j'avais pris mon charge les méchants pour les ramener en raison. Par exemple, une fois, il y avait un garçon, cette garçon qui avait 7 ans, il frappait tout le monde, il insultait, il cassait tout. Alors, je dis, alors, tu es devant un copain avec mon enfant, viens, après, Mac Donald, jouer, tout ça. Après, je dis, écoute, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, ce n'est pas beau. Il leur dit, écoute, moi, mon père, il m'a dit, n'importe qui qui te frappe, tu le frappes. J'ai dit, d'accord, mais tu as frappé, par exemple, Vincent, Vincent, tu n'as rien fait, c'est toi qui as frappé. Il voulait me frapper. Je dis, non, il ne t'a pas encore frappé, tu l'as frappé. Deuxièmement, s'il te frappe, tu sais ce que tu dois faire. Tu dois aller voir la délectrice, et tout ça. Morgane, ça a marché pendant 3 mois, 4 mois. Après 4, 5 mois, c'est répété. C'est-à-dire, la violence qui était dans ce garçon, même jusqu'à maintenant, je suis en train de parler avec toi, on l'a expulsé de l'école deux jours, quatre jours, une semaine, il y avait le psychiatre qui est venu le voir, et tout ça, mais toujours, ce problème existe. Ce problème, je ne veux pas qu'il faut enfermer ces gens-là, mais il faut le soigner, c'est-à-dire, il faut une suivi permanente. Il était suivi à l'école, mais il n'a pas été suivi cet individu, je prends comme exemple, à la maison, puisqu'à la maison, les parents s'est divorcés, maman, elle travaille, et à la maison, quand il rentre de l'école, c'est Babysitting qui est là, de temps en temps, Babysitting n'est pas là, peut-être, c'est le voisin, et tout ça, le garçon, à l'école, tout ce qu'il a appris, quand il vient à la maison, à la maison, il est seul, etc. Pour ces morganes, énormément de choses, ça compte dans la vie de l'individu. La société, c'est très important, la famille, c'est très important, l'idéologie, c'est très important, si vous êtes religieux, votre religion, c'est très important. Par exemple, écoute, les enfants qui sont musulmans, les enfants, toujours, c'est la paix, c'est la mort, mais le garçon, quand il sort dans la roue, c'est le guerrier qui le prend. Aucun maman n'est pas d'accord que son fils devient terroriste, aucun père n'est pas d'accord qu'il devient djihadiste, c'est dans la roue après. C'est-à-dire, regarde, tu as contrôlé l'école, tu as contrôlé la famille, c'est dans la société. Dans la société, dès qu'il y a quelque chose, il faut surveiller, il faut éduquer. Il y en a une chose qui manque en Occident, et j'avais dit depuis 40 ans jusqu'à maintenant, c'est l'enseignement philosophique. Il ne faut pas avoir peur de donner les enseignements philosophiques concernant la religion ou réelle religion, le dieu, le diable, la création, actuellement, tu demandes à n'importe qui qui est croyable, et la décoration de l'homme, c'est Adam et Eve, c'est le premier, tout le monde a été dit ça, pas tout le monde, 98% des gens, mais 98% de les jeunes, ils pensent qu'il y a déjà 6 000 ans pour création du monde. Mais il faut parler de Big Bang, il faut parler de plusieurs milliards d'années d'existence, il faut parler de plusieurs milliards d'aléxies qui existent dans ce monde. alors si tu parles de tout ça avec un enfant, ils ne vont pas te mettre dans les pays des islamistes, ils ne vont pas devenir terroristes. Pourquoi actuellement, ça aussi je vais vous dire, par exemple, pour que vous comprenez bien, parce que de temps en temps on ne comprenait pas bien, tout à l'heure dans le exposé, Morgan, tu as parlé d'Israël et tu as dit à tout le monde, il dit il ne faut pas tuer les innocents en Gaza, patatit, patatit, mais tout le monde a dit Israël il a le droit de se défendre. Quand tu as lu le texte magazine c'était ça dedans. Alors ici il y a un démagogiste qui a tout à fait raison, c'était la personne qui a fait l'article, il a tout à fait raison. D'un côté on dit vous avez le droit de défendre votre pays et de l'autre côté vous critiquez quand il envoie les bombes sur les éputés, sur les écoles, etc. qu'en bas il y a le tunnel, qu'en bas il y a des terroristes. Tu comprends ? Ah il ne faut pas frapper, il ne faut pas tuer les innocents. Non, quand tu fais la guerre il n'y a pas d'innocents dedans. La guerre c'est la guerre. C'est des démagogies. En plus, autre chose qu'on dit c'est-à-dire c'est les médias israéliens quand vous écoutez. Ils disent Hamas 2007 à Gaza il a gagné les élections. C'est-à-dire la majorité des habitants était par tout ce mouvement terroriste. D'accord ? Ce n'est pas mon idée je suis en train de vous informer répondre à ta question Morgane. On dit en 2007 la majorité de Gaza il a voté en faveur des terroristes de Hamas. Alors tous ces gens-là c'est des terroristes parce qu'ils soutiennent des terroristes. Est-ce que tu comprends ? Vous soutenez les terroristes. Vous avez voté pour les terroristes et ils ont attaqué les terroristes. Qu'est-ce que vous pleurez maintenant ? Vous avez voté pour ça. Et vous avez pu constater en 2007 on ne vous a pas dit en 2007 quand Hamas il a gagné les élections il a commencé d'abord à tuer ses frères c'est-à-dire ses frères qui étaient membres de OLP Mahmoud Abbas ils ont jeté de l'immeuble ils ont tué les gens pour récupérer ces gens-là ils étaient terroristes en trop c'était terroriste en votant alors maintenant c'est vrai que c'est triste quand on voit quand on nous montre Israël ils ne montrent pas les enfants tués les enfants assassinés les juifs ils ne le montrent pas les massacres qu'ils ont fait quand ils ont attaqué la fête Israël ne le montrent pas d'accord parce qu'il n'a pas besoin de perturber la mentalité des gens il a la force il utilise la force mais de l'autre côté on nous montre c'est vrai quand vous faites des tunnels tous les hôpitaux qui s'est créé récemment récemment en bas c'était actuellement on a arrêté plusieurs directeurs des hôpitaux les médecins comme les médecins nazis les médecins à l'époque médecins nazis comme les médecins en Iran république islamique d'Iran il y avait les médecins il y avait le médecin de Khomeini qui l'a tué Khomeini c'est son médecin David Abbassi ce n'est pas des histoires ce n'est pas de la blab moi j'ai interviewé ici à Paris le médecin de Khomeini le médecin de Khomeini il est venu à Paris professeur Seifodine Nabavi mon enregistrement il existe sur l'internet vous pouvez l'écouter le médecin de Khomeini il a dit j'étais à Paris là-bas en Iran on voulait opérer Khomeini je dis il ne faut pas faire cette opération parce que si vous faites cette opération moi j'ai déjà vous constatez la radio et tout ça si vous faites l'opération il va mourir si vous ne le faites pas il va rester encore quelques mois vivant je dis que j'ai insisté à monsieur son médecin mais ils ont fait ça et il était mort Khomeini son fils la même chose son fils docteur Partoui je l'avais interviewé je l'avais interviewé il a dit que Ahmad s'était assassiné il a dit comment tu comprends c'est-à-dire même il y a des médecins qui sont des assassins ce n'est pas nous nous sommes ouvert avec vous radio ici maintenant David Abbassie nous on ne cache pas la vérité on ne cache pas la vérité puisque nous ne sommes pas là pour gagner de l'argent pour être démagogue nous on vous dit la vérité pour ça l'individu Morgan entre mal et bien il y a énormément de choses qui comptent ce n'est pas seulement un article dans n'importe quel journal qui peut régler ça il y a beaucoup de choses qui comptent et en plus on te met de temps en temps dans certaines positions que toi tu ne veux pas je donne le tour l'exemple moi je ne voulais jamais succéder à Didier Dopplège dans cette radio jamais c'était mon ami c'était mon compagne mais je ne voulais pas mais le jour que je vous ce qu'ils ont fait à ma fille qu'il a failli jusqu'à jusqu'à dis-moi toi-même jusqu'à perdre sa vie vous m'avez mis dans une position que ce n'était pas ma volonté alors j'étais obligé d'aller emprunter l'argent fais ça fais ça pour garder le souvenir de Didier mais sinon je pourrais garder le souvenir de Didier Morgan comme d'habitude directrice et continuer ses émissions et tout ça mais non on vient pour fermer ça et pour tuer ma fille tu as sept attestations arrêt de maladie non non il faut le dire sept janvier février la pression qui a été sur toi tu as été terrorisé par ces gens-là c'est grave ça alors on me met dans une position tu comprends on me met dans une position Israël pour l'attaquer on met dans une position la mondialisation qui va s'en débarrasser de tous les armements qui appartiennent au 19ème siècle tous ces armements qu'on est en train de l'utiliser actuellement de la part de Hamas tu sais c'est fini ce n'est plus valable on devait s'en débarrasser la Russie voulait le vendre pour gagner de l'argent de deux côtés il les a vendus et les gens ne pensent pas ça en plus imaginez-vous imaginez-vous la guerre de Jovis ce n'est pas la guerre qu'à Hamas il est ramené contre Israël avec la guerre c'est à Israël il a tué le chef de Hamas il habite dans un bâtiment de sept étages de dix étages il détruit quatrième étage les autres restent debout il envoie missiles intelligents seulement c'est l'étage que l'assassin habite dedans si il y en a un immeuble qui donne l'immeuble c'est comme HLM c'est des terroristes avec leurs familles sont hébergés et il y a 3-4 immeuble à gauche et à droite il détruit seulement l'immeuble qui est au milieu pas les autres immeuble c'est ça l'intelligence des armements d'aujourd'hui mais de l'autre côté il y a un armement très ancien c'est l'histoire des missiles et tout ça les autres quand on devait finir de ce côté là aussi ces missiles ces armements au lieu de les jeter à la mer on l'autorise là-bas et c'est ça que l'intelligence on vous met dans la situation que vous ne voulez pas mais on vous met dedans et ces 2 connards 3 connards qui se met à Qatar Ismail Hanier avec Khaled Mashal comme patron de Hamas ils sont dans leur château avec leur femme avec leur boisson leur manger et ils font tuer leur peuple c'est son premier criminel qu'ils ont imposé ça à leur peuple c'est ça qu'il faut le comprendre tu comprends de deux côtés alors si tu as fait la guerre viennent comme l'enfant de président d'Israël Herzog son fils il est à la guerre son fils il est à Gaza comme un soldat il fait la guerre tout le monde à vous les photos le film avec sa femme il est allé le voir et ici moi je connais les gens il était avocat il était patron d'entreprise les femmes qui travaillaient ils sont allés à la base de prendre leur pays mais là Hania Khaled Mashal les chefs ils sont assis là-bas loin et Qatar ils servent la main avec le président d'Israël aussi mais il héberge le terroriste et ils font que leur peuple en plus Hania j'ai écouté ça tu sais ce qu'il dit Hania il dit c'est pas grave tous ces gens-là qui sont tétoués par Israël c'est notre richesse c'est-à-dire l'histoire de martyr il dit il vaut en paradis quel paradis quel cosmos quelle galaxie quel Dieu quel Allah Rab tout ce qu'elle vient de dire 70 vierges il dit les enfants pour 70 vierges on va aller là-bas c'est ça Morgan voilà merci oui alors de fil en aiguille on est passé à d'autres sujets qui rejoignent tout de même l'actualité on va faire une petite pause musiquette moi je vais te dire au revoir et c'est les autres qui vont t'appeler qui t'appellent merci de m'inviter Morgan j'étais ravi d'être avec toi à très bientôt Morgan je vais saluer tous les philosophes auditeurs de la radio ici maintenant chacun de vous avez des idées différentes ce n'est pas grave l'homme c'est ça l'homme comme nous habillons des habits différents on parle des pensées différents mais restons dans le cadre des lois républicaines humanistes des lois républicaines des lois républicaines et des lois républicaines